Bonjour et bienvenue dans Gamer Express. On vous en parlait déjà hier et c'est plus tard dans la journée qu'Ubisoft a sorti la version officielle du trailer cinématique d'Assassin's Creed Rogue. On refait un point rapide pour vous parler de Shale, le tueur d'assassins. Et oui, il y a des gens comme ça qui adore massacrer les espèces en voie de disparition, et Shale Patrick en fait partie. Depuis qu'elle a été trahie par la confrérie, ce sont les assassins que ce templier inscrit à son tableau de chasse. Certains joueurs crient au scandale, mais personnellement je trouve ce changement de perspective très intéressant. Cela pourrait apporter une certaine fraîcheur, en plus de celle du climat de l'Atlantique Nord, à condition que Shale ne se comporte pas exactement comme un ancien assassin. Développé par Ubisoft Sofia avec l'aide d'autres équipes, le jeu est une exclusivité PS3 et Xbox 360. L'action se déroule durant la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, qui opposa notamment la France au Royaume-Uni du fait de leur rivalité en Amérique. Et c'est principalement dans le Nord de l'Amérique justement que devrait se dérouler cet opus, qui sortira en France le 12 novembre prochain. Une édition collector est déjà en précommande sur le site d'Ubisoft. Mortal Kombat X nous propose de découvrir en vidéo les prouesses du dieu du tonnerre Raiden. Ce personnage emblématique du jeu de combat fut si brillamment incarné sur grand écran par Christophe Lambert qu'il est impossible de l'oublier. He he. Ce Mortal Kombat X s'annonce bien sympa, avec notamment la possibilité pour chaque personnage de choisir entre 3 déclinaisons de pouvoir. En version Thunder God, les attaques d'éclairs de Raiden sont améliorées et lui permettent d'enchaîner des combos plus longs en multipliant les dégâts électriques. En mode Displacer, Raiden gagne des facultés de téléportation qui le rendent insaisissable avec une mobilité assez déconcertante pour son adversaire. Enfin, la déclinaison Master of Storms lui permet de créer des pièges du tonnerre qui lui permettent un contrôle plus tactique du champ de bataille. Et l'adversaire auquel ce bon vieux Raiden met une bonne raclée pour les besoins de la démo, c'est Kotal Kahn. Ce dieu du soleil aux airs un peu aztèque serait le descendant de Shao Kahn qui était le méchant des premiers jeux de la série. Mortal Kombat X est attendu court en 2015 sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Sony vient de dévoiler un très court teaser destiné à la Gamescom. Avec son flocon de neige et cette couche de glace qui se craquelle sur fond de musique angoissante, il n'est pas si compliqué de deviner de quoi il s'agit. Petit retour en arrière plus précisément à la Gamescom 2012 avec le teaser d'Until Down, un jeu de survival horror qui était à l'époque destiné à la PS3. Depuis, le jeu de Supermassive Games est passé en mode sous-marin et pour cause, il est maintenant destiné à la PS4 et la Gamescom sera l'occasion pour Sony de dévoiler cette nouvelle exclusivité. Il suffit de comparer l'ambiance de la courte vidéo avec celle utilisée à l'époque pour reconnaître la thématique commune du froid et de l'angoisse. Des jeunes adultes qui se retrouvent dans une maison isolée en forêt en plein hiver, il ne manque plus qu'un tueur fou pour que la fête commence. Et même après avoir deviné de quel jeu il s'agit, nous avons toujours envie d'en voir plus car il pourrait s'agir d'une belle surprise dans un genre pour l'instant peu fourni sur console next-gen. Pour cette question du jour, on aurait pu vous parler du report d'Evol en février 2015, mais répondons plutôt à ceux qui nous demandent des infos sur Blizzard et dont on a perdu le nom, mais salut les gars, je suis sûr que vous vous reconnaîtrez. On commence avec une rumeur, celle de Sword of Wisdom qui serait le nom de la deuxième extension Diablo 3 avec une révélation prévue pour la Blizzcon de novembre prochain. Alors on a un doute sur ce nom alors qu'en revanche une révélation à cette occasion est fort probable. Par ailleurs, on apprend que World of Warcraft a perdu 800 000 abonnés en passant de 7,6 à 6,8 millions. Malgré tout, avec 1,5 millions de précommande de l'extension Warlords of Draenor dont la bêta commence très prochainement, Mike Moraine s'attend à un rebond du nombre d'abonnés. Enfin, côté financier, les chiffres sont très bons, tout du moins du côté chiffre d'affaires avec une progression de 50% sur un an, notamment grâce à Diablo 3 et Hearthstone. Un dernier mot pour signaler que les gagnants des goodies pour la deuxième partie du concours gardien de la galaxie sont GECO 753 et OVASAC pour les tapis de souris, et les étuis iPhone sont remportés par Obika et Uboseb. On attend vos coordonnées ainsi que celle de Henri Lumy qui ne nous a toujours pas envoyé les siennes. Merci de nous donner donc vos noms et adresses avec votre pseudo YouTube par mail à laquestion-at-big-geek.fr. Gamer Express est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain et d'ici là, bah oui, jouez bien ! Sous-titrage ST' 501 Gamer Express